Le château de Préssigny-les-Pains dans le Loiret s'habille tous les ans de façades complètement folles qui mettent en valeur des artistes street art. Gabriel, un gâtinier du coin, fait partie de l'organisation du festival La Belle Valette. Et vous allez découvrir que derrière ces belles façades se cachent des histoires de rencontres et d'amitié. Rencontre et amitié, moi ça me touche, on me donne déjà envie de pleurer. Il est sensible hein. J'ai entendu Gabriel, je suis pas si sensible que ça. C'est de la boucle ça. Gabriel, qui est à l'origine de cette façade ? Alors ça c'est Astro, c'est un artiste français. Il a réalisé ça en une semaine, dix jours. Et toi Gabriel, comment ça se fait que t'es arrivé ici en tant que bénévole ? Je sortais d'une mauvaise période pour moi, j'avais pas mal de soucis de santé pendant deux ans, deux ans et demi. Et ce lieu, cette équipe, m'a totalement reboosté dans la vie. Et c'est pour ça que c'est vraiment un lieu de belles rencontres. Attends, attends, j'ai un truc dans l'oeil, attends. Sensibles. Alors, ce festival, qu'est-ce qui s'y passe ? La journée, il y a des animations, customisation d'objets pour les plus petits et pour les plus grands d'ailleurs. On a également un village d'artisans locaux. Et le soir, on a toute la partie concerts, les bâtiments illuminés. Bah viens, je vais te faire visiter. Allez, je te suis. Ah zut, on a oublié de parler de l'histoire, le patrimoine. Ah vas-y, t'as l'air calé. Moi j'y vais ? Ouais. Alors, noir et blanc s'il vous plaît. En 1864, Marie-Joseph, le bouethec, décide de construire le château. En 1893, le château appartient au vicomte et la vicomtesse Robert-Hille de Beauchesne. Deux ans plus tard, le vicomte, il meurt. Sensible. La vicomtesse hérite du château, donc elle s'est en mode desperate to the wife, des fiestas et tout. Mais deux ans plus tard, elle aussi, elle décède. Sensible. Non, je ne suis pas sensible, c'est touchant quand même. Elle n'a pas d'enfant, donc elle lègue le château à un pot à elle. En 1936, le château est repris par des républicains espagnols qui fuient les guerres d'Espagne. Donc là, ça commence à être ambiance espagno. Un, deux, trois, un pas, c'est qu'au baila tes maria. Mais un jour, en décembre, les espagnols, ils se disent, dans le Loiret, il caille quand même. Il serait peut-être temps qu'on rentre à Barcelone. Donc le château de Pressigny-les-Pains revient à la commune. Et en 2016, le street art arrive. C'est pas un beau résumé ça ? Tu t'en es bien sorti. Et sans pleurer. Presque. Ils voient tout, ils voient tout. Là, on voit bien les bâtiments qui font très, très collège. C'est les deux bâtiments les plus récents, du coup, que tu trouveras sur le domaine, qui ont été construits à l'époque du collège espagnol. À qui on doit les graphes, alors, du coup, là ? Chariot, qui, lui, justement, travaille des formes géométriques qui représentent des parties de la femme de manière très colorée, très géométrique. Donc, il désexualise le corps de la femme en transformant ses courbes en angle droit, le obtu, triangle équilatéral. Il y aura des questions sur le théorème du Pythagore à la fin. Alors, à qui on doit cette œuvre ? Le collectif 1980, qui est un collectif espagnol. Les Espagnols sont de retour. Un dos tres, un pasico bailante Maria. Un dos tres, un pasico patra. C'est mon niveau d'espagnol, je suis désolé. No justice, no peace, il fait quand même flipper le message. Chaque année, on donne un thème au festival. Et cette année, c'était égalité, l'égalité. Il y a ton sosie sur le mur, c'est doux, hein ? Il y a moyen que j'ai ma tête aussi dessus, là ? Ah, bah, si tu nous ramènes mille personnes l'an prochain, pourquoi pas ? Moi, je ramène déjà les gens de mon village, Marley Gaumont, 250 personnes. Alors, voilà la chapelle, hein ? Et pourquoi il n'y a pas de graphe dessus, alors ? L'arrivée urbaine, c'est aussi des installations. Ah, parce que là, les fils, moi, je pensais que c'était un truc de sécurité, mais en fait, c'est une œuvre. C'est Valérie Newland qui travaille beaucoup le tracé, la ligne. Donc, au revoir, monsieur le vicomte. C'est ici qu'il repose, j'imagine. Je peux te raconter quelque chose sur la sépulture, mais tu veux encore pleurer ? Non, 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 tu rigoles, je me suis endurci, mon gars. Tu peux y aller. Vu que le domaine a été laissé à l'abandon de nombreuses années, la sépulture a été pillée maintes et maintes fois. Ok. Il n'y a pas du respect du mort, quoi, ce qu'on croit ? Ah, non, aucun. Ça va, je te laisse, c'est bon ? Apec. Allez, salut. Trop sensible. Je ne suis pas si sensible que ça. T'es de la bourse, ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada